Voilà, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la notion de variable en programmation et plus spécifiquement en Python. Vous avez travaillé sur le site Cercle Informatique sur lequel vous avez pu acquérir des connaissances sur ce que sont les variables, comment on les utilise, et voir des exemples et faire des exercices. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire une synthèse des notions que vous avez vues. Donc une variable est constituée de deux éléments, son nom et sa valeur. Et donc on va donner à une variable, en général, une valeur. Une variable, on peut se l'imaginer comme une boîte. Ainsi, à laquelle on va justement donner un nom et dans laquelle on va aller placer une valeur que l'on pourra après utiliser, donc on va mémoriser et que l'on pourra utiliser dans le programme. Donc à l'intérieur de la variable, on va trouver une valeur. Cette valeur va pouvoir changer durant l'exécution du programme. Alors concernant le nom, il y a quelques conventions que l'on utilise. Tout d'abord, il ne faut jamais mettre d'espace dans un nom. Et un nom de variable ne commence jamais par un chiffre. Par un nombre. D'accord ? Et ce que l'on fait, en général, c'est que les espaces, on les remplace par le symbole souligné. Et on ne met ensuite que des minuscules. Par exemple, imaginons une variable qui s'appelle H du capitaine. Eh bien, cette variable, on va l'écrire tout en minuscules. Et pour bien visualiser le nom de la variable, pour éviter que tout soit attaché, eh bien, on va utiliser des symboles soulignés comme ça. À une variable, en général, on va lui donner un nom qui explique un petit peu quel est son contenu. Par exemple, si le contenu d'une variable, c'est l'âge, on va l'appeler âge. Si le contenu d'une variable, c'est une note, eh bien, on l'appellera note. Note 1, note 2, note 3, si on a plusieurs notes. Si le contenu d'une variable, c'est le nom d'une personne, on l'appellera nom. Si c'est son prénom, on l'appellera prénom. Donc, on évite de donner juste des lettres au nom des variables afin que ce soit clair, quand on lit le programme, à quoi sert la variable. Et puis ensuite, une variable va avoir une valeur. Alors, cette valeur peut être de différents types. Ici, un élément que vous avez vu. Donc, on a des valeurs numériques. Et puis, dans ces valeurs numériques, vous avez vu deux types. Les entiers. En Python, int, pour integer. Et puis, les nombres décimaux, ou les nombres à virgule. Les nombres réels. En Python, Float. Et puis, on a des variables de type texte. Donc, en Python, str pour string. Et les variables de type texte, c'est tout simplement des mots, ou des phrases, ou un ensemble de caractères. On appelle ça d'ailleurs, des chaînes de caractères. Et puis, ces chaînes de caractères, on va les différencier des entiers et des nombres à virgule, en les mettant entre guillemets. Donc, ici, une chaîne de caractères avec laquelle vous serez d'accord ou pas. D'accord. Voilà donc. Donc, une variable, c'est un nom et une valeur. Et puis, pour pouvoir donner une valeur à ce nom de variable que l'on a défini, eh bien, on utilise une syntaxe qui est un petit peu déroutante et perturbante puisqu'on va utiliser le signe égal. Mais ce signe égal n'a rien à voir avec le signe égal que l'on utilise en mathématiques pour les équations. Ce signe égal signifie qu'on donne une valeur à quelque chose. Et donc, si, par exemple, je veux définir une variable âge à laquelle je vais donner une valeur, 29, par exemple, eh bien, je vais utiliser le signe égal. Et le signe égal, il veut dire met dans la variable âge la valeur 29. Voilà la signification du signe égal. Le signe égal veut dire donne une valeur à une variable. L'ordre dans lequel on fait l'opération a son importance. C'est bien dans ce sens-là. Ce qui est à gauche, dans ce qui est à gauche, on va mettre la valeur de ce qui est à droite du signe égal. Donc, cette notation-là n'est pas correcte. Faites bien attention à cela. Donc, c'est la première information très, très importante à retenir sur les variables. le signe égal nous dit que on met la valeur qui se trouve à droite dans la variable dont le nom se trouve à gauche du signe égal. D'accord ? Et donc, ce qu'on va voir ici, c'est par exemple l'âge qui est une variable. Donc, c'est un endroit dans la mémoire, un peu comme une boîte si on veut, dans laquelle on va pouvoir mettre cette valeur. Et cette valeur, on pourra ensuite l'utiliser dans un programme. On pourrait par exemple maintenant afficher à l'aide de l'instruction print vous avez âge et donc la variable ici va être remplacée par sa valeur on. Donc, vous avez âge on. Donc, on peut ici exécuter le programme. On va pouvoir le faire par exemple si on reprend cet outil-là. On peut voir l'exécution du programme. Ici, si on y va étape par étape, donc on voit que le programme il s'exécute ligne par ligne les unes après les autres. l'ordinateur n'anticipe pas. Il va vraiment dans l'ordre dans lequel apparaissent les instructions. Et donc ici, on voit, on crée une variable âge. Sa valeur c'est 29. Et puis ici, on affiche vous avez ici âge qui est la variable et remplacée par sa valeur et puis en. Voilà donc. Si on change la valeur d'une variable durant l'exécution d'un programme, par exemple ici, et puis 29 51, et bien le contenu de la variable va être remplacé. Donc la valeur 29 disparaît à tout jamais. Il n'y a pas de mémoire du contenu des variables. Une fois qu'on a mis une nouvelle valeur dans une variable, la valeur qui était précédemment disparaît pour toujours. Et donc, on peut maintenant afficher par exemple la même chose pour constater que la valeur a bien changé. Donc je vais maintenant revenir ici, exécuter le programme. Vous allez pouvoir visualiser ce qui se passe aussi. Donc là, âge égale 29. Donc on crée une variable âge. On met la valeur 29 dedans comme une boîte. Ensuite, on affiche vous avez et puis le contenu de la variable âge en. et ensuite, ici, on va mettre dans âge la valeur 51 et celle-ci va donc disparaître. La valeur qui était avant dedans n'existe plus. Et donc voilà, le programme affiche maintenant vous avez 51 ans. Donc voilà, deux informations très importantes concernant les variables. premièrement, j'insiste dessus parce que c'est très important, c'est une erreur assez courante. Le signe égal ici signifie qu'on met la valeur qui est à droite dans la variable qui est créée ou qui existe déjà et qui est nommée à gauche du signe égal. Et l'autre élément, c'est quand on change la valeur d'une variable, la valeur qui avait avant disparaît à jamais, donc il n'y a pas de mémoire qui reste de cette variable. Voilà, concernant les types de variables, donc on peut faire des opérations sur les types de variables. Imaginons qu'on ait une variable note. Donc on a ici deux variables note, note 1 et note 2. On va donner des valeurs. Donc on va pouvoir créer une nouvelle variable par exemple moyenne et puis dans cette variable moyenne, on va pouvoir faire la moyenne des deux notes. Note 1 note 2 divisé par 2. Donc on fait ici un calcul. Ici, ce calcul va prendre le contenu de note 1, le contenu de note 2, faire l'addition divisé par 2 et le résultat va aller le placer dans une variable qui s'appelle moyenne. On peut voir ici l'exécution du programme. Donc on a ici une variable note 1, une variable note 2 et là maintenant l'ordinateur va prendre le contenu de note 1 donc 5 va ajouter à ce contenu le contenu de note 2 donc 5 plus 5,3 10,3 et va diviser le résultat par 2 et mettre le résultat dans la variable qui s'appelle moyenne. Pour pouvoir faire des opérations sur les variables par exemple une addition ici il faut deux variables de même type plus spécifiquement ici de type numérique donc on peut avoir un entier et un nombre à virgule ou deux entiers ou deux nombres à virgule ça va fonctionner maintenant si on prend des chaînes de caractère donc des textes on peut aussi utiliser le signe plus et je vais vous montrer ce qui se passe quand on utilise le signe plus pour une chaîne de caractère alors le texte 1 ça va être informatique et le texte 2 c'est génial et maintenant si je fais un texte dans lequel j'additionne vous allez voir que c'est une addition un peu particulière dans lequel j'additionne les deux textes voyons ce qui se passe donc texte 1 l'informatique texte 2 c'est génial et si on fait l'addition des deux et bien en fait ce qui se passe on fait une concaténation c'est à dire on met les deux chaînes bout à bout et on forme une seule chaîne de caractère donc un seul texte en mettant ces deux textes bout à bout on appelle ça une concaténation en langage informatique ce qu'on ne peut pas faire c'est mélanger des types numériques et non numériques donc si ici j'essaye d'ajouter un nombre à du texte par exemple 12 donc je vais l'exécuter ici nombre 1 égale 12 donc on a 12 dans la variable nombre 1 texte 2 c'est génial donc c'est du texte et si j'additionne les deux voilà le message qui s'affiche type error donc un problème de type de données et puis on essaye ici avec le plus de additionner entre guillemets un entier avec un texte et donc ça ça n'est pas possible pour encore bien voir la différence ici entre nombre et texte je vais prendre ici je vais mettre deux textes mais qui sont des textes de nombre si on veut 12 et 56 et je vais les additionner donc on peut faire puisque ça entre guillemets c'est du texte ça entre guillemets c'est également du texte mais ce qui va se passer quand on va additionner les deux donc ce ne sera pas une addition puisque c'est du texte ce sera une concaténation donc voilà texte 1 c'est 12 mais avec les guillemets ici texte 2 56 mais avec les guillemets et donc quand on additionne les deux entre guillemets ce qu'il va faire c'est la concaténation donc comme on n'a pas mis des valeurs numériques il ne va pas faire une addition numérique 12 plus 56 il va faire une addition donc une concaténation de texte et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va mettre les deux textes bout à bout et faire une seule variable texte dans laquelle ici on aura 1256 donc on met les deux les deux chaînes bout à bout on a changé un peu de site c'est un site qui ressemble mais qui est maintenant plus à jour où on voit mieux cet effet de de variable peut-être voilà donc je vais reprendre ça donc si on voit l'exécution ici ici c'est plus clair puisque ça nous affiche bien que on a du texte ça nous affiche bien les guillemets sur le site précédent c'était un peu moins clair ce qu'on avait comme variable ici maintenant si je change et que je mets des valeurs numériques alors je ne vais pas changer le nom des variables ce serait bien pour mieux comprendre le programme je ne vais pas changer le nom des variables mais le langage Python enfin l'ordinateur quand il exécute il ne comprend pas le nom des variables le nom des variables il est pour nous les êtres humains donc maintenant on voit comme différence voilà ça n'est plus entre guillemets c'est donc des valeurs numériques et quand on va additionner les deux ça va faire la somme ce que l'on peut faire si on a donc je vais reprendre ici justement des textes qui représentent des valeurs numériques mais qu'on voudrait faire la somme et bien on va pouvoir les transformer en une valeur numérique donc ici si je transforme texte 1 en un nombre entier et texte 2 en un nombre entier je vais pouvoir maintenant additionner les deux donc faire une addition au sens mathématique donc si on regarde l'exécution du code on a texte 1 et texte 2 qui sont 12 et 56 mais sous forme de texte pas sous forme de valeur numérique et ici on additionne les deux et on les transforme d'abord en nombre entier et donc ça nous affiche bien ici maintenant la somme alors dans quel cas est-ce qu'on peut avoir des choses comme ça c'est un petit peu ça la question qu'on peut se poser parce que finalement si j'écris mon programme moi-même si je veux que ce soit une valeur numérique je vais tout simplement directement mettre une valeur numérique pour pas devoir m'embêter après à devoir transformer quelque chose qui est du texte dans une valeur numérique donc ça, ça a de l'intérêt quand on utilise une fonction Python ou une fonction Input la fonction Input permet de demander à un utilisateur de l'ordinateur d'entrer une valeur d'accord cette valeur que l'utilisateur y rentre on va pouvoir la stocker dans une variable alors imaginons maintenant je suis à nouveau dans mon programme de notes et puis je voudrais faire la moyenne de deux notes donc je vais demander à l'utilisateur d'entrer la première note et puis je vais lui demander d'entrer une deuxième note donc pour pouvoir interagir un petit peu avec l'utilisateur et faire un programme qui nous permet de calculer une moyenne sans que l'utilisateur doive lui aller écrire le programme lui-même changer les valeurs dans le programme donc cette fonction Input elle va arrêter le programme l'utilisateur va pouvoir taper quelque chose au clavier puis la touche Entrée et ensuite ce qu'il a tapé au clavier ça va être stocké dans la variable Note1 ici dans la variable Note2 alors on peut peut-être déjà voir ce qui se passe là on va afficher tout simplement nos notes sont Note1 Note2 et puis pour que l'affichage soit un peu plus joli on va rajouter une virgule entre les deux voilà donc ça va afficher vos notes sont le contenu de la variable Note1 une virgule le contenu de la variable Note2 voyons ce qui se passe quand on fait ça voilà j'ai mis une virgule en trop donc là le programme de me rendre la première note et puis de rentrer la deuxième note vous pouvez voir ici quand j'ai rentré la première note cette première note elle apparaît non pas comme une valeur numérique mais comme une valeur de texte avec des guillemets donc c'est un peu l'utilisation de la valeur input la fonction input va prendre du texte que tape l'utilisateur et elle ne va pas être capable de faire la différence entre une valeur numérique et une valeur texte donc la fonction input elle considère toujours que ce que rentre l'utilisateur c'est du texte on peut voir les deux notes qui ont été rentrées 5 et 5,5 elles sont considérées comme étant du texte on voit les deux notes qui ont été rentrées et donc maintenant si on veut faire le calcul de la moyenne et bien on va être obligé de transformer ces notes en valeur entière ou en valeur nombre à virgule ici plutôt nombre à virgule puisque des notes peuvent avoir des virgules et donc ce qu'on va pouvoir faire c'est on va transformer note 1 pas en entier mais en nombre à virgule et le résultat de cette transformation on va aller le remettre dans la variable note 1 donc on transforme note 1 en nombre à virgule je vous rappelle note 1 ici ça va être un texte on transforme en nombre à virgule on fait la même chose avec note 2 donc on transforme note 2 en nombre à virgule et puis on peut ainsi calculer la moyenne donc note 1 plus note 2 divisé par 2 et ensuite on va afficher par exemple votre moyenne et afficher la moyenne on va prendre mon programme et l'exécuter je vais d'abord corriger l'erreur que j'avais tout à l'heure alors il me demande la deuxième note voilà donc ces deux notes vous voyez maintenant elles sont comme chaînes de caractère j'affiche les notes et puis ensuite je vais les transformer en valeur numérique donc en nombre à virgule ici la notation c'est avec un point parce que c'est une notation anglo-saxonne on peut calculer la moyenne maintenant puisqu'on a des valeurs numériques et afficher le résultat du calcul donc ces fonctions qui permettent de transformer des valeurs textes en valeurs numériques et bien elles sont utilisées essentiellement dans ces cas-là où on a un échange avec l'utilisateur où l'utilisateur nous donne des informations à l'aide de la fonction input et ces informations on va devoir les transformer si c'est des valeurs numériques on va devoir les transformer puisque la fonction input ne nous donne que des valeurs qui sont du texte je reviens ici au début vous voyez les informations qu'entre l'utilisateur ici et bien c'est considéré comme du texte et donc l'ordinateur ne peut pas faire de calcul avec ça si je lui demande ici de faire une moyenne il va en être incapable puisque le plus pour des valeurs numériques ça va être des valeurs textuelles ça va être de les mettre bout à bout et ensuite on va essayer de faire une division sur du texte ce qui n'est absolument pas possible donc voilà la troisième information importante sur les variables c'est celle du type et on doit toujours réfléchir quand on fait des opérations avec des variables quel est le type de la variable que j'ai et est-ce que je vais pouvoir faire l'opération qui est demandée avec donc voilà qui résume un petit peu ce que vous avez vu sur les variables peut-être encore un élément sur le fait qu'une variable oublie on perd le contenu d'une variable ici quand on quand on écrase une valeur on peut voir ici je vais faire ça comme ça vous aviez un programme où vous deviez échanger le contenu de deux variables d'accord donc on a une variable A à laquelle on donne la valeur 3 et une variable B à laquelle on donne la valeur 7 et puis à la fin du programme on veut que A ait la valeur de B donc 7 et que B ait la valeur de A donc 3 et puis si on fait de manière un peu simpliste l'échange des deux valeurs on peut se dire tiens on dit que A prend la valeur de B et que B ici prend la valeur de A seulement comme il n'y a aucune mémoire de ce qu'il y avait dans les variables on peut observer le phénomène ici on a A qui est égal à 3 et B qui est égal à 7 maintenant si on dit on met dans A ce qu'il y a dans B dans B il y a 7 et puis on va le mettre dans A et bien dans A on va avoir 7 et maintenant on est bien embêté parce que on n'a plus de traces on ne sait pas ce qu'il y avait dans A avant et donc on ne peut pas aller le mettre dans B ici ce qu'on va aller mettre dans B c'est ce qu'il y a dans A dans A il y a la valeur 7 donc on va aller remplacer la valeur 7 par la valeur 7 dans B et donc pour pour pouvoir échanger la valeur de deux variables on va devoir en créer une troisième dans laquelle on va devoir garder une trace donc on va devoir garder la valeur qu'il y a dans A quelque part pour pouvoir l'utiliser ensuite pour la mettre dans B donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on crée une variable C on met dedans la valeur qu'il y a dans A A égale 3 ensuite on remplace A par la valeur qu'il y a dans B donc 7 et ensuite on va mettre dans B la valeur qu'on avait mis dans C qui était la valeur de A au départ A égale 3 B égale 7 ici on garde ce qu'il y avait dans A on le met dans C et donc maintenant on peut sans autre aller mettre dans A la valeur qu'il y a dans B et maintenant mettre dans B ce qu'il y avait dans A avant et ce qu'il y avait dans A avant c'est la valeur qu'on a mis dans C et donc maintenant on a l'inversion on a bien A égale 7 et B égale 3 alors qu'au début on avait A qui valait 3 et B qui valait 7 voilà donc pour cette synthèse sur les variables donc c'est vraiment important ici de se souvenir de ces 3 points là tout d'abord le signe égal qui ne veut pas dire égalité ou équation comme en mathématiques mais qui veut dire qu'on met dans la variable qu'on définit à gauche la valeur que l'on précise à droite du signe égal ensuite qu'une variable n'a pas de mémoire donc une fois qu'on a remplacé la valeur qu'il y avait dedans par une autre et bien la valeur qu'il y avait avant elle est oubliée à jamais et puis ensuite les types de variables où quelquefois on doit transformer une variable de type texte en par exemple un entier ou un nombre à virgules et ce cas là il arrive essentiellement quand on utilise la fonction input qui permet de demander à l'utilisateur d'entrer des informations et quand l'utilisateur rentre des informations et bien les informations sont stockées ici dans la variable comme texte et donc si l'utilisateur rentre un nombre et bien l'ordinateur ne va pas considérer que c'est un nombre il va considérer que c'est un texte et on doit donc le transformer en nombre pour pouvoir faire des calculs avec une dernière chose si on demande à l'utilisateur de montrer une valeur et puis qu'ensuite l'utilisateur et puis qu'ensuite on essaye de transformer cette valeur en par exemple nombre entier donc je transforme note 1 en nombre entier et je remets ici la valeur transformée dans note 1 si l'utilisateur entre autre chose qu'un nombre entier par exemple un nombre à virgules et que j'essaye de le transformer en nombre entier vous allez voir un message d'erreur il s'attend enfin il analyse ce qu'il y a ici comme information et il voit que ben non c'est pas possible de transformer ça en nombre entier d'accord si on retourne au début je recommence si je rentre n'importe quoi je vais avoir le même problème il va me dire qu'il ne peut pas transformer ça en un nombre entier parce que ça n'a rien à voir avec un nombre entier voilà merci pour votre attention